Salut tout le monde ! Alors je vais d'abord commencer par vous remercier pour votre enthousiasme et tous vos petits mots sur ma première vidéo, ça m'a fait très plaisir et ça m'a donné envie de retenter le coup pour une deuxième, un peu différente cette fois. Alors de mon côté, je continue à découvrir YouTube et ses fonctionnalités et également toutes les youtubeuses. Je suis assidûment, par exemple, Chloé de Livre & Sea et Mio Juju du blog Les yeux plus gros que le temps. Elles ont vraiment la pêche, donc aller visionner ces vidéos c'est très agréable. Alors ce que j'ai prévu pour cette deuxième vidéo, c'est une petite rencontre avec ma paille. Donc je ne vais pas vous faire une description de mes 230 romans et tout passer en revue parce que ça ne me sent pas très folichon, mais je vais quand même vous faire rapidement un petit tour du propriétaire. Donc c'est parti ! Alors ici, vous avez ma belle bibliothèque que j'ai reçue à Noël que mon papa m'a fête. J'étais très heureuse. Donc à gauche, ce sont les sagas que j'ai préférées. Ce n'est pas le propos. Par contre, voilà ici, ce sont les livres que j'ai envie de lire pour l'instant. Alors ma deuxième bibliothèque, c'est celle-ci. Les livres sont rangés par thème. Donc vous avez tout au-dessus la fantasy et la jeunesse. Ensuite, les thrillers fantastiques. La bitlete avec les Milady. Le contemporain. La chiclite. Avec mon petit checker livresque où j'écris tous les livres de ma paille que je pioche de temps en temps quand j'ai envie de varier. Et pour terminer, je case où je peux. Voici tous mes poches et les manuscrits que je dois lire pour les éditions Nathan. Donc voilà, pour ce nouveau petit rendez-vous, j'ai sélectionné 5 livres différents qui sont dans ma paille pour 5 raisons différentes. Donc on va commencer avec La couleur des sentiments de Malorie Blackman. L'année passée, j'avais lu Entre chiens et loups et ça avait été un très beau coup de coeur. Donc quand j'ai vu le tome 2, celui-ci, La couleur de laine, à 3€ chez un bouquiniste, j'ai sauté dessus. J'étais très heureuse de pouvoir continuer la saga. Et pourtant, ça fait maintenant un an qu'il traîne dans ma paille. Il faut que je trouve absolument un moment pour le lire. A mon avis, en 2013, ce sera fait. Si vous êtes passés à côté de cette saga foncée, c'est une jolie histoire d'amour dans un monde où les Noirs sont au pouvoir et les Blancs sont opprimés, vivent dans la misère. Magnifique. Je pense que le tome 2 sera aussi touchant que le premier. Donc je me réjouis de lire ce livre. Ensuite, La cité des ténèbres de Cassandra Clare. Je l'ai acquis il y a pas longtemps grâce à un troc. Donc j'aime beaucoup faire du troc. Tous les deux mois, plus ou moins, je troque un ou deux livres en main propre. La Belgique, c'est petit. Donc il y a moyen de facilement se rencontrer. C'est toujours agréable. J'ai fait de très belles découvertes. Donc le troc, j'adore. Donc celui-ci, je voulais le lire depuis un bon moment. J'avais lu plein de chouettes avis sur La cité des ténèbres. Donc je l'ai pris. Aveuglément, je vais faire une fois de plus confiance à la blogosphère. Et je voulais le lire avant qu'il sorte en octobre au cinéma. J'aime beaucoup regarder les adaptations cinématographiques. Donc je voulais le lire rapidement avant. Ensuite, Du sang sur le green de Arlan Coben. Alors Arlan Coben et moi, c'était une belle histoire d'amour quand j'étais ado. J'avais envie d'avoir tous ces livres. Je les ai presque tous lus si on ne compte pas les derniers sorties. Et donc j'ai dans ma bibliothèque pas mal de livres d'Arlan Coben. Alors celui-ci, il fait partie de la saga Miron Bolitar. J'aimais beaucoup. Et puis j'ai fini par me lasser. Je trouvais que les histoires se ressemblaient. Même si la suite était toujours surprenante. Et c'est ce que j'attends dans un thriller. J'étais un peu déçue. Et j'ai fini par arrêter. Surtout les Miron Bolitard. A chaque fois, on répétait qui il était, qui étaient ses acolytes. C'était la scène. Donc ça fait un bon moment que je n'ai pas lu d'Arlan Coben. Et donc celui-ci est destiné à rester encore un bon moment dans ma palle. Parce que je ne prévois pas d'en lire d'ici les prochaines années. Et si je recommence, ce ne sera pas avec un Miron Bolitard. Ensuite, Les Morsures de l'ombre de Karine Guibel. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas une grande fan de thriller. À part Coben, qui était tout un temps mon auteur favori. J'ai eu surtout des petites et grandes déceptions. Par exemple, j'ai lu du Anne Rule. Je n'y ai vu aucun intérêt. J'ai lu du Patricia Cornwell. Le manque de suspense et la chute m'ont laissé assez déçue. J'ai essayé un tillier. Et si l'histoire était intéressante, je n'ai pas compris la chute. Donc je trouve ça un peu dommage. Et j'ai essayé aussi un Paul Clive, l'employé modèle. Et je n'ai pas du tout accroché non plus. Donc voilà, on m'a recommandé récemment d'essayer Karine Guibel. Donc quand je l'ai vu à 2€ sur une petite brocante. Je n'ai pas hésité. Je vais donc essayer. Si vous avez vous-même des thrillers à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire, ça me fera très plaisir. Ce que je recherche surtout, c'est une tension, du suspense, l'envie de lire pendant tout le livre et une chute de fou qui reste en tête pendant des jours. Donc si vous avez un livre comme ça à me conseiller, allez-y. Et enfin pour finir, il y a Ripley. Alors Ripley, j'avais très envie de le lire. Le résumé me tentait énormément. Et je l'ai directement trouvé à 1€ sur une brocante. Donc j'étais vraiment contente. Donc l'histoire, c'est un homme de 40 ans qui décède et qui va se réveiller à 18 ans avec tous ses souvenirs. Donc on peut s'attendre à ce qu'il ait envie de modifier le cours de sa vie, etc. Donc ça m'intrigue toujours beaucoup ce genre d'histoire. Et j'ai très envie d'en apprendre plus. Et pourtant, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas lu. Il faudra que j'essaye de trouver un moment pour le lire parce que celui-là, il me donne très envie. Donc voilà, je vous aurais parlé un peu de tout. Je vous aurais dit que j'aime beaucoup le troc. Je pense que j'en suis à 60 livres échangés avec une vingtaine de blogueuses. J'aime regarder les adaptations de livres. Je cherche le thriller qui me fera frémir. Et j'adore fouiner dans les petites brocantes, chez les bouquinistes. Je trouve toujours mon bonheur à moindre coût. Donc ça, je vous recommande aussi. Ça fait partie des petits plaisirs de ma vie. Par contre, même si l'envie est là quand j'achète, je finis par ne pas avoir envie ou tout simplement laisser les livres dans ma pâle à mon grand désarroi. Parce qu'elle s'élève aujourd'hui à 230 livres. Ce qui fait que comme je lis 40 livres par an, plus ou moins, il me faudra 6 ans pour que je lise tout. Si je n'achète pas de votre livre, ce qui est très peu probable. Donc bon, il est temps que je m'y mette. Donc voilà, je termine ici. Si ce petit rendez-vous vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et j'essaierai de sélectionner de temps en temps 5 livres à vous présenter. Ciao !